Les services du ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme se sont heurtés à certains défis et contraintes dans la réalisation du plan d'action annuel 2019-2020 dont les plus importants sont l'insuffisance des moyens pour l'encadrement des activités commerciales, industrielles, artisanales et touristiques sur terre. Le manque d'infrastructures appropriées, laboratoires et équipements et insuffisance du personnel qualifié pour le bureau burundais de normalisation et contrôle de la qualité BBL. Pour le deuxième semestre de l'exercice 2019-2020, le ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme se focalisera principalement sur les actions suivantes. Poursuivre l'activité de surveillance du marché et du suivi de l'activité économique pour protéger le consommateur et veiller au maintien d'une bonne éthique dans les affaires par une concurrence saine et loyale. Élaborer la stratégie nationale et plan d'action de mise en œuvre de la politique nationale d'industrialisation. Actualisation des tarifs de protection de la propriété industrielle. Renforcer la capacité opérationnelle des laboratoires d'analyse pour certifier tous les produits en cours de fabrication au Burundi en vue de favoriser leur exportation et de faire entrer les devises dans le trésor public. Améliorer les infrastructures du BBN pour accélérer l'accréditation des laboratoires du BBN, ce qui va augmenter la confiance des pays d'exportation envers nos produits fabriqués par les usines burundaises. Poursuivre les actions déjà entreprises dans le cadre de la promotion et du développement de l'artisanat au Burundi. Poursuivre le processus de classification des établissements touristiques, d'hébergement, de réhabilitation et d'aménagement des sites touristiques. Poursuivre les actions ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.